Avec le plus grand sérieux, la RDC booste ses envies de la Coupe du Monde Qatar 2022. Au cours d'une semaine, Wissa, Katonpa et Mavinga ont été annoncés prêts à rejoindre la tanière. Dans la foulée, le dossier Meshak Elia refait surface car l'ancien joueur du TP Mazembe n'est jamais revenu depuis qu'il a quitté son Congo natal. Entre deux versions relatées autour de la régularité administrative du joueur, l'opinion congolaise reste en l'air dans un débat de qui dit vrai. Mazembe n'a aucun pouvoir, alors j'ai dit bien aucun pouvoir, d'interdire à qui que ce soit d'entrer au pays ou d'en sortir. C'est une affaire qui concerne Meshak lui-même. Quel est son statut de séjour en Suisse ? Peut-il se mouvoir librement ? Et maintenant on a dit, même si vous êtes avec un passeport étranger et que vous êtes des parents congolais, vous entrez facilement sans problème. Tous ceux qui viennent là-bas n'ont pas de passeport congolais, mais ils viennent. Les équivoques ne sont pas lévés. Mazembe déclare n'avoir aucun problème avec son joueur. Elika n'est pas si particulier qu'il en a l'air. Le TP Mazembe n'était pas d'accord avec ce montant. Nous sommes allés en appel et l'appel a été reçu parce que nous avons demandé plus que ce qu'on nous a proposé. Voilà là où se trouve le cas de Meshak qui est exactement le même que celui de Ben Malango. Ces propos de Frédéric Itengi Kinkoumba, manager du TP Mazembe, placent donc notre dossier sur deux faits. Si il y a un autre statut que celui du citoyen congolais, est-ce possible d'avoir un permis de travail en tant que demandeur d'asile ? La question est bien traitée à la migration dans la branche de l'accès au marché de l'emploi pour les demandeurs d'asile, les personnes admises à titre provisoire ainsi que les réfugiés statutaires. En Suisse, une autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative peut être octroyée aux récréants d'asile après leur attribution à un canton. Dans ces cas, Meshak Elia peut bien y figurer. Du temps des départs de Meshak Elia jusqu'au jour où les dossiers sont arrivés à la Fédération Internationale de Football Association ou jusqu'à nos jours, le passeport du Congolais est-il encore en cours de validité ? Une question qui va confirmer peut-être les propos selon lesquels Elia a serré en situation irrégulière avec la Direction Générale de Migration à RDC pour régagner son pays. Revenir est un vœu émis, mais alors Lucas reste un plaidoyer qui solliciterait l'intervention du Président de la République.